Un jeu à sa sortie, on jouera à The Witcher 1 Remake à sa sortie, on jouera à The Witcher 4 à sa sortie, on jouera à Fable 4 à sa sortie, mais pour l'instant... Oh merci le Boomer, c'est ton cinquième mois consécutif ! Merci à toi le Boomer ! Comment vas-tu ? Alors, ah oui, je me souviens, rappelez-vous hier, Saskia, la chasseuse de... la tueuse, pardon, du dragon, s'est retrouvée empoisonnée après avoir bu, autour de la table ronde, littéralement, une coupe de vin. Donc, on accuse le prince héritier d'avoir commis cet empoisonnement, donc Gérald va devoir recueillir des indices pour savoir qui aurait pu commettre cet abominable crime ! Comme tous les streams, je suis assoiffée. Bonsoir à toi, Gokogots ! Alors, The Witcher 2 est, oui, un très bon jeu, même s'il a des défauts, hein, on va pas le répéter à chaque fois. Le bestiaire, très pauvre, l'absence de voyage rapide. Après, le fait que ce soit un semi-open world, c'est pas... c'est pas particulièrement dérangeant. Enfin, c'est même pas dérangeant, c'est comme ça qu'il a été pensé. Mais, euh, c'est les voyages rapides, moi, surtout, qui me manquent. Venez donc ici, sorceleur ! Il est aussi tenace que l'odeur d'un nain ! Mais pourquoi le... Ces sorceleurs courent après l'or ! On parie combien qu'il défend le prince, juste pour avoir une petite récompense ? Il ferait mieux de trouver le domestique qui a servi la vierge au lieu de prenasser ! Quand on en aura fini avec le prince, il a intérêt à s'occuper des notables ! Il y en a marre de les voir se pavaner ! Oh non, le boomer, tu dois te faire arracher toutes tes dents de sagesse ! Quelle horreur, tu vas ressembler à un pauvre petit hamster ! Peut-on citer un jeu sans défaut ? Oui, The Witcher 3. Aucun défaut à l'horizon ! Pourquoi ne pas faire uniquement les racines et laisser tranquille les pointes qui ont toujours tendance à s'abîmer plus vite que le reste ? Euh... Alors oui, non mais, je pourrais juste faire les racines, mais en fait les racines ça revient toutes les deux semaines ! Je veux quelque chose de propre, je veux quelque chose de net ! Je veux qu'à tout instant mon cheveu soit bien ! Parce que, là vous voyez, la semaine prochaine j'ai des repas, je vois des copines, on fait des sorties entre amis, et je suis là en mode... Oh, il faudrait que j'aille au coiffeur, mais du coup j'y vais 4 jours ! Oh mais non, mais d'ici là ça aura déjà repoussé ! C'est terrible ! De toute façon, vous n'allez pas comprendre ! Je vais revenir un matin en brune, et vous êtes en mode, mais... Mais qu'est-ce que je sais pas, mais qui êtes-vous ? Voilà, ça suffit ! J'en ai marre ! Alors... Vous connaissez ce domestique, le prince avait-il accès à la cave à vin ? Le prince était juste à côté de Saskia pendant le conseil. La carafe de vin était-elle à sa portée ? J'en sais rien moi ! Pourquoi cette mou alors ? Non Mana, j'ai jamais décoloré mes cheveux ! Pour empoisonner le vin n'est rien pour lui ! Qui s'arracherait des dents saines pour avoir des dents en or ? Qui ? Hein ? Qui arracherait ses dents saines pour avoir des dents en or ? Qui abîmerait ses beaux cheveux naturels pour avoir une autre couleur ? Je vous le demande ! Ah mais Géralt, pour l'esthétisme j'ai envie de dire, pour l'esthétisme... Moi je viens de lire le titre, Mais rigole de la moche ! C'est The Witcher 2 qui m'a poussé à avoir une romance électrice plutôt que Yennefer dans The Witcher 3. Quoi de mieux pour les roquines ? Ah non mais voilà ! Quoi de mieux que les roquines ? Je vous dis zut ! Je suis Tim Yennefer et dans mon coeur je suis une brune ! Voilà ! Terrible ! Alors il faut faire les racines plus foncées alors que la rousse soit fondue... Ah mais j'ai déjà fait Maëlle ! J'avais même fait les racines rouges, la longueur rousse ! Je vais pas faire un taillendaille avec châtain ici et puis rousse là... Je... Mais Gugu je vais te ban ! C'est juste chiant de colorer ses racines tous les mois, je suis d'accord, même combat ! Courage ! Vous connaissez le domestique de Saskia ? Marcel, il est en charge du vin ! Mais il aime Saskia autant que sa mère et sa soeur réunies ! Il se ferait carteler pour elle ! Ah ! Il est où votre Marcel ? Allons voir Marcel ! Il est dans sa cabane ! Il craint les seigneurs ! Les écureuils le gardent ! Fais gaffe Gugu ! Vraiment ! Je vais mettre un ban temporaire ! Vous connaissez le domestique de Saskia ? Marcel, il est en charge du vin ! Il se ferait carteler... Un minceur ! Je veux voir Marcel ! Donnez-nous ce fiste car ! Retourne à ton visage ! Marcel ! Marcel ! Il s'entend plutôt bien avec... Quelqu'un aurait lancé ça... Et la Vierge serait tombée près de morte ! Veuillez-moi ce que ça ! Marcel ! Mais vous avez la même tête que le PNJ précédent ! Quoi ? Vous avez peur ? Non, du tout ! Menteur ! Courage Maëlle ! Je n'ai rien fait ! Je n'ai rien fait ! Je n'ai rien fait ! Je n'ai rien vu ! Mon dieu ! Alors... J'avais... Parce que j'ai... Il faut vraiment que j'en désigne là pour être modérateur... Donc... Des... Des jeunes gens que je vois souvent sur les streams... Donc j'ai déjà des noms en tête... Mais Kellem ! Je suis persuadée que si je te fais modérateur... Tu vas bannir ! Mais alors... Tu... Tu vas étaler le ban comme on étale des tartines ! Les filles, vous êtes compliquées avec vos cheveux ! Bah zut ! On essaye d'être jolie ! Vous pensez que c'est facile de se regarder dans le miroir et de ressembler à un potiron géant ? Maintenant que la question capillaire est quelque peu réglée, je me défausse. De toute manière, j'avais aussi fini de parler sur Insta. Du coup, je vous souhaite une bonne huité... Zendry, pourquoi tu t'enfuis ? Je continue à parler de mes cheveux sinon, hein ! Parlez ou je vous coupe un bras ! Oh, j'ai toujours adoré mettre la pression au petit peuple ! Je ne peux pas vous faire de mal, mais s'il le faut, je peux vous... Nous, au moins, on a des cheveux ! Ahahahahahah ! Alors, qu'avez-vous vu ? Bravo, Minise. Oh, l'intimidation a réussi ! Quel prêtre ? Olcan, celui qui est mort ! Donc, on ne saura jamais si c'est vrai. Je le jure, sur la tombe de ma mère, je dirai ! Qu'avez-vous entendu parler ? J'ai rangé la chambre de sa fille quand le prêtre est entré dans celle du prince à côté. Il ne parlait pas fort, mais le prêtre a dit ! Dites aux domestiques de quitter la cuisine ! Rien de plus ! Il y a que le prêtre Olcan qui aurait pu tout vous expliquer. Les morts ne sont pas là. Mais il est où ? Ah oui, il est mort, d'accord. Mais peut-être ce qu'il a laissé ! Des traces hautes, peut-être. Qu'est-ce que je dois faire ? Trouver la maison du prêtre ! On a que ça à faire ! J'ai une femme à retrouver, moi ! Bon, une femme moche, mais quand même une femme ! Trouvons ! Ça suffit ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais qui êtes-vous ? Continuer. N'aurait-on pris quelqu'un au hasard ? Le vin était à la vue de tous ! Seuls les domestiques touchent au carafe ! Et qui sont-ils ? Des roturiers ! Des b'minants, des b'minceuls ! Or, c'est un roturier qui a poussé les autres à se révolter ! Elle est moche, mais c'est ma mienne ! Bonne nuit, Zendry ! Ah non ! On n'a pas eu le temps de parler au prêtre ! On n'a pas eu le temps ! J'ai cliqué par mes gardes ! Oh non, on va devoir prendre une décision ! Oh non ! S'il vous plaît ! On va devoir deviner ! On va devoir piffer ! Salut, j'ai pas touché ! Ce corneau convoie ta couronne ! Ah ce corneau ! On en est là ! Les termes sont dits ! Lors des négociations avec Enzel ! Il a bien fait semblant d'être de son côté, le fourbe ! Jusqu'à accueillir des paysans ! Mais on n'a plus futé vos pensées ! Vous voyez bien que les roturiers haïssent le prince ! Ces sales vipères ! Ils ont monté un complot pour se débarrasser de lui ! Je ne pense pas que ce soit le prince ! C'est bien vrai ça ! Qu'est-ce qu'il risque ? Hormis de se faire molester sur la place publique ! Je connais un parchemin avec écrit Solus dessus ! Effectivement ! Je vais me faire tuer par un sanglier ! Oh non mais Maël ! Nous on est là ! On essaye de régler des conflits politiques ! Des conflits liés au sang royal ! Et Maël, tu te fais tuer par un sanglier ! Alors... Moi je dirais... Moi vous savez... Les paysans... Les paysans ont tendance à s'énerver un peu vite ! Je suis sûre que le prince n'a pas fauté ! Mais vous venez de m'insulter aussi ! Mais vous venez de m'insulter aussi ! Ah ! Ce n'est peut-être pas l'ordre d'un paysan ! Mais cela ne veut pas dire que le prince est coupable ! Triple buse ! Effectivement ! Il y a peut-être une troisième personne ! Une troisième catégorie ! Les vins ne viennent-ils pas de sa cave pleine de poux ? Ne peut-il pas accéder à la cuisine de la Vierge ? Si ! Sa sérénissime gourdasse le prince le peut ! Ah oui, carrément ! Ah oui, carrément ! Hmm... Ha ha ! Et Olkahn en laisse ! Comme un toutou ! Comment oses-tu, Vaurien ? Un homme s'assoit à côté d'une femme mariée ? Et tu te dis tout de suite qu'il la craigne ? Le prêtre a tenté de convaincre le prince de rejoindre la conspiration. Stenys est-il à ce point crétin pour écouter tout ce que lui dit un foutu prêtre ? Oui, car c'est un prêtre ! C'est au tour de Stenys ! Qu'on lui coupe la tête ! Pourquoi nous posons-nous des questions ? Il y a un noble et un suspect ! Un suspect ne ressemble plus à un coupable qu'un prince, non ? Bravo Yuki ! C'est parfait ! Il a empoisonné la vierge lui-même ! Mais il a laissé faire ! Ah mais faudrait savoir ! C'est le prêtre, le prêtre est mort, donc tout va bien ! Si le coupable est déjà décédé, on ne peut plus rien faire ! Après, savoir qu'il a commandité... Sans preuve, on ne peut pas accuser comme ça ? On ne peut pas faire de suppositions... Alors oui, je crois que le prince un jour s'est engueulé que Saskia... Non, ça ne marche pas comme ça le droit ! Je veux des preuves ! Vous savez... Vous savez évidemment... J'adore le redire ! Mais vous savez que j'ai une licence de droit public ! Vous savez que je suis en master de droit public ! Donc rien à voir avec du pénal ! Voilà ! Je ne peux donc pas aider ! Donc... On va... Prendre une décision au pif ! Nobuiro ! Bonsoir ! Ce ne sont que des suppositions ! Vous n'avez pas la moindre preuve de sa culpabilité ! Je dirais même plus le coupable dans le jeu ! Oh bravo ! Ça c'est de la... Ça c'est de la fine expertise ! Je ne crains rien ! La peur et l'apanage... Un master ! Master ! Que voulez-vous me juger ? Comme on juge un vulgaire voyou qui vole des oeufs sur le marché ! C'est à un prince que vous parlez ! Et vous osez vous rebeller contre lui ! Il est des crimes que l'on peut pardonner ! Et d'autres qui sont tout bonnement impardonnables ! Calme-toi ! Par contre ils ont rien fait ! Un élu des dieux qui dit ! Oh calme-toi ! Malin ! Et si Sastien ne guérit pas ? Qui va vous juger ? Je crois en sa guérison ! Mais si les dieux en décident autrement, nous convoquerons un conseil des sages qui décidera de la sentence ! Voilà des paroles dignes d'un souverain ! Mouais ! Il s'est un peu trop défendu ! On ne peut pas même plus técement ! Pourquoi tu n'as pas commencé... Enfin, pourquoi cet argument en premier ? Pourquoi ? Alors réfléchissons ! Il a clairement dit... Oh ! Elle n'est pas morte ? On ne peut pas même puter sa mort ! Et après il a dit... Bah de toute façon il n'y a rien... Il n'y a personne qui prouve que c'est moi qui l'ai empoisonné ! Le... Je ne suis pas convaincue par cette défense ! Et puis c'est trop facile de dire... Non mais on convoquera des sages... D'autres noblions... Il y a de la baleine sous Gravignon ! Bonsoir à jeu ! Prochain argument, c'est même pas vrai d'abord ! Moi je dis... Alors en soit, oui... Faire justice à soi-même est une mauvaise idée... Mais en même temps... Sa plaidoirie ne m'a pas convaincue ! Coupable ! Vous n'avez même pas créé votre innocence ! Vous voulez que justice soit faite ! Qu'on convoque un conseil de sages ! Mais qui siégera dans ce conseil ? Des paysans ? Non ! Seulement des gens que vous nommerez ! Des seigneurs que vous récompenserez généreusement ! Voilà qui décidera de votre culpabilité ! Car oui, Prince Stenis, vous êtes coupable ! Oh c'est beau Gérald ! Oh c'est beau ! C'est beau ! Non mais j'ai... Non mais... Non mais j'ai... Je pensais pas à ça ! Je pensais pas à ça non plus ! La lapidation sur la place publique le mardi ! La lapidation sur la place publique le mardi ! Oh mon dieu ! Les nobles ne leur pardonneront pas ! Ce sont des lâches ! Et des traîtres ! La sentence était si rapide ! C'est pourquoi tu méritais de mourir ! Grâce à son sang, Eilard va pouvoir sauver Saskia ! Dépêchons-nous ! Nous ne maintiendrons pas l'ordre à Bergen par la force ! J'espère qu'on a eu raison ! J'ai envie d'aller regarder sur internet mais j'ai plus de batterie ! Saskia est la meilleure meneuse que je connaisse ! Mais elle ne vaincra pas Aine-Celt avec ses gueux ! Dommage, c'était une bonne carte au Gwyn ! Oh non ! Pas le Gwyn ! Tenez que ça suffit ! Il est temps de les appeler ! Je pars immédiatement ! Je suis outré, vous avez jeté noble sang à la Populasko après une commune ? Un suffrage ? Qu'entends-je ? Qu'ouille-je ? Mais enfin Yuki, tu sais très bien que même en Grèce antique, il y avait des conseils de la Populasse ! Avec les plébéiens, les patriciens... La plèbe avait son droit de parole ! Même en Grèce ! Je crois que c'est en Grèce classique, pardon ! En Grèce classique ! Les plébéiens, les patriciens... Ils avaient tous leur voix ! Les tribunes de la plèbe, ça comptait à l'époque ! Et la sentence, elle était d'un coup aussi ! Bonsoir Alto ! Maîtrise n'est pas si moche en fait ! Je sais pas comment le prendre... Bonsoir Masque ! Ah Gugu, tu as la réponse ? Oui, évidemment Yuki, si elle n'est pas esclave ! Bon, c'est comme ça qu'on la préfère, n'est-ce pas ? Mon dieu ! Ah non mais, écoutez ! Là, je n'incarte pas la baronne ! En jouant à The Witcher, je suis le sorceleur ! Je dois défendre l'opprimé ! Elisa, ou l'avoir joué The Witcher, promet un cours d'histoire dans le domaine de la justice en prime ! Je suis là pour ça ! Alors, euh... Oh ! Bonsoir le violonneux ! J'espère que tu aies une chemise blanc cassée et un très beau mulet ! Donc... Parlez à Philippa et l'Arth ! Je suis désolée ma seigneurie... Oh, on peut le fouiller ! Ah oui, les gardes n'ont vraiment même pas récupéré... Les nobles ont laissé son corps ici, il n'y a aucun souci avec ça ! La meilleure description des cartes Gwyn, il porte une armure en or, bordel, en or, évidemment que c'est un con ! Mais donc voilà, on a fait le bon choix, c'est évident ! C'est évident ! Mais Gérald, pendant cette plaidoirie, il a retourné quatre fois sa veste, hein ! Non, vous mentez les gueux ! Oh ! La noblesse ? Oh ! Les gueux ? Oh ! Coupable ! Ouais ! Gérald, vous laissez emporter par vos émotions ! Alors maintenant, j'imagine que la paix est revenue depuis que ce cadavre jonche le sol ! De quoi ils parlent ? Oh ouah 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 ! Une petite rébellion ? J'ai cru entendre un basilic dans la cave, mais ce n'était que ma femme qui ramassait du charbon ! Dans le doute, j'ai quand même mis un coup de pioche ! Quoi ? Vous avez tué votre femme ? Bah oui, il m'a mis un bruit de basilic ! Soit ! Il laisse des cadavres au sol et se plaigne d'avoir des maladies ! Vous savez, la populace... C'est terrible, hein, mais... Qu'est-ce que c'est que cette... Ah oui ! C'est un trophée ! C'est un trophée ! C'est terrible, mais la populace aime à vivre dans la crasse ! Alors ça par contre, j'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi ! Parce que c'est un phénomène qui m'a... ...qui m'a toujours interpellée ! Je comprends tout à fait que dans des zones très 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 défavorisées, il y ait des soucis... Des soucis d'insalubrité, par exemple, avec les appartements, les immeubles, les façades... Tout ça, il n'y a aucun souci ! En revanche, j'aimerais bien comprendre pourquoi... Mais fatalement, c'est lié à l'éducation ! Pourquoi, dès que les loyers commencent à baisser, Dès que la population se veut, ben... Comme son nom l'indique, plus populaire... Pourquoi c'est fatalement sale ? Vous voyez, je vous ai parlé plusieurs fois, du fait que Ben et moi, on a vraiment très très hâte de déménager de cette rue horrible... Parce que je me suis fait verbalement agresser plusieurs fois, j'ai été suivie... J'ai eu des petits problèmes avec des SDF qui ont pris ma porte pour des WC ! On adore la vie ! Salut Oli ! Mais donc, un SDF, je peux consentir au fait qu'il n'a pas de maison, il n'a pas de chez soi, donc la crasse forcément s'installe... Mais je pense à tous ces gens qui vivent aux alentours de chez nous, avec des petites maisons, avec des petites femmes, des petits enfants... Pourquoi, fatalement, la pauvreté est un indicateur de saleté ? Mais je vous parle vraiment de la saleté au sol, dans la rue ! En fait, pourquoi ? Pourtant, les services techniques, ils passent aussi ! Parce que, comme Ben et moi, on a vraiment des horaires de choses souris... J'entends les camions de poubelle passer, j'entends le service technique... Et... Et il y a toujours autant de mégots par terre, ça sent toujours l'urine... Donc c'est fatalement un souci d'éducation... Mais, par exemple, quand je vivais à la campagne, avec ma mère... Ma famille, côté maternel, n'est pas très aisée... Il n'y a pas de gros soucis, mais ils ne sont pas très aisés... Pourtant, ce sont des gens propres, qui ont toujours eu des intérieurs bien entretenus, de jolis jardins... Même en ayant des animaux ou autres ! Donc, ça me scandalise, en fait, toujours, de voir des populations qui, déjà, ne vivent pas dans les meilleures conditions... Ne pas s'éduquer sur les ordures, en fait ! Je trouve ça vraiment dommage ! Après, on ne peut pas reprocher à quelqu'un qui a peu de moyens... D'avoir un vieil appartement, avec la peinture qui craquelle, ou quoi que ce soit... Non, je parle vraiment de tout ce qui est présent sur le sol ! C'est des comportements chaotiques, rien ne les oblige à faire tout ça... Mais c'est quoi ce quartier ? C'est horrible d'avoir à supporter ce genre de choses... Tout à fait ! Quand tu ne crois pas au lendemain, tu ne cherches pas à entretenir le présent, c'est une forme de nihilisme de la galère... Oui, je comprends... En fait, ça, je peux le comprendre pour un SDF, mais pas pour... Pas pour une famille, pas pour des enfants... Pas pour des jeunes adultes... Toquer, peut-être, non ? Enfin ! J'ai tenté de localiser Triss... Ah bah oui, on voit ça ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Au camp de Kedwen ? Vous devrez traverser le brouillard. Philippa, ça va ? Ah non, mais oui, mais une discussion sérieuse qui perd en crédibilité tout d'un coup ! Peut-être que les services de nettoyage public passent moins et moins en profondeur, de plus les quartiers moins favorisés sont souvent... Également plus peuplés, si tu multiplies les gens, tu as souvent plus de chances de voir les gens sales, il suffit quelques-uns pour voir tout un quartier. Je suis d'accord avec le fait que le facteur numérique... Non, pas numérique. Je n'ai plus le terme précis, mais parlons de nombre. Oui, le fait est que quand la population se multiplie, évidemment que ça va rajouter des incivilités qui, lorsqu'elles s'accumulent, vont faire des... de ces lieux, des choses absolument immondes. Mais, justement, dans un lieu petit, par exemple dans un petit appartement, on aura plus tendance à ranger directement après notre passage, parce que sinon, on déborde... On se noie sous nos affaires. Alors là, c'est le même principe. Si, déjà, tu vis dans un petit taudis... Enfin, je ne sais pas, tu as envie que ta rue soit agréable... Bah, pour moi, c'est des... Pour moi, c'est vraiment... C'est vraiment... Une grosse contradiction, je trouve. Parce que, tiens, on est dans la misère financièrement, bah, on va aussi être sale. Comme ça, bah, ça fera deux facteurs qui feront qu'on ne s'en sortira pas. Oui, bon... Mais, après, je... Je suis pas à l'inter... Je suis pas chez les gens. Je vous parle vraiment... Parce que là, vous me dites, oui, mais ils ont peut-être pas le temps de faire le ménage et tout, j'entends bien. Mais pourquoi jeter dans la rue, alors ? Pourquoi uriner dehors ? Ça, c'est une question d'éducation, de comportement. C'est pas une question de temps. Parce que, attendez, deux personnes qui travaillent, si elles n'ont pas le temps de faire la poussière chez elles... Qui suis-je pour leur en vouloir ? Et surtout, je n'ai aucune opinion à émettre là-dessus. Je parle vraiment de la rue. A partir du moment où c'est public. La rue, elle appartient à tout le monde. Est-il meilleur de vivre dans un petit taudis que dans une petite taudis orageuse ? Oui, mais voilà, le... Alors, oui. Alors, on va encore dire, ouais, mais les bandeurs du Japon... Mais... La population japonaise, pour le coup, on peut lui reprocher beaucoup de choses quant au burn-out. La sélectivité, le fait est que, ben non, contrairement à tout ce qu'on voit dans les mangas ou les jeux vidéo, non, tu ne dois pas sortir de la norme. Il y a beaucoup de stress et de règles sociales qui font que c'est un enfer en termes d'anxiété. Par contre, ils ont de tout petits endroits, parce que c'est petit le Japon, hein, c'est beaucoup... C'est microscopique. Par exemple, comparons le Japon et l'Inde. Tu pourrais te dire, oui, mais l'Inde, c'est beaucoup plus grand, ils ont beaucoup plus d'espace. Pas du tout. L'Inde, c'est une poubelle à ciel ouvert. Pour les villes, hein. Parce qu'ils ont de très 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 belles campagnes en Inde. Mais du coup, non, pour moi, c'est juste une question d'éducation. Mais je trouve ça dommage de s'infliger ça en plus. De s'infliger ça. Reggie Hay nous dit pourquoi Merigold de la moche nous attend alors qu'elle est super canon. Je vous réinvite à regarder Triss Merigold dans The Witcher 2. Philippa Elart est jolie. Triss, on a l'impression qu'elle s'est pris un bout de bois dans la mâchoire. Bonsoir à toi, Wolf of Sofia. J'espère que tu vas bien. Tout ça, c'est de l'éducation et du respect d'autrui qu'on oublie souvent en Europe. Je pense aussi. C'est tellement un enfer qu'ils vivent une très forte chute démographique. Ah non, mais oui, par contre, tout ce qui est pression sociale, ça, c'est... N'imitez pas le Japon. Imitez le Japon pour sa propreté et la sécurité de ses rues. C'est... C'est le seul... C'est la seule chose sur laquelle on pourrait totalement les copier. Et puis ils ont des petits abribus en forme de fraises. J'ai vu dernièrement sur Twitter, c'est bien mignonné, mais ça ne fait pas marcher un pays. Je l'entends bien. Pas tout le berger nous dit, oui, dans The Witcher 2, il y a un souci avec sa tête. Pas tout le berger, je te remercie pour cette intervention. Cette intervention. C'est la première fois en plus sur le chat et c'est pour dire quelque chose d'intelligent, tu vois. La bouffe des restos pas chers aussi. Oui, après ça, l'exportation qu'on a, les conditions d'hygiène, la taxe, les taxes. Parce qu'on ne peut pas non plus reprocher au magasin et au restaurant. On peut reprocher au gouvernement, une trop forte taxation, mais on ne peut pas reprocher aux boutiques directement. Parce que oui, fatalement, il y a... C'était beaucoup moins cher de manger au Japon, d'acheter des jouets, des bouquins et autres. Mais à côté, ils ont moins de taxes parce qu'ils ont aussi moins d'aides sociales. Donc le tout est un mécanisme. De toute façon, je ne pense pas avoir le recul nécessaire et les connaissances pour parler de façon exacte de géopolitique. Mais en tout cas, c'est un véritable problème. Le fait est que pauvreté égale insalubrité. Alors que pauvreté bien éduquée ne jette pas son déchet dans la rue et ne pisse pas contre le mur. C'est tout ce que je voulais dire. Oui, non, pas en termes de sexe. Non, mais ne copiez pas le Japon en termes de sexe. Parce que ça, c'est une abomination, ils ne savent même plus parler entre eux. ni en termes de sexe. Il ne faut pas tout mélanger. Les taxes là-bas sont très individuelles. Du coup, les prix sont plus bas. Mais les gens raquent à la fin du mois. C'est pour ça que je vous dis de prendre juste exemple sur la propriété et la sécurité des rues. Voilà, c'était votre présidente qui vous parle. Votez pour moi aux prochaines élections. Donc, revenons à quelque chose d'un peu plus drôle. Parce que sur ce stream, on est là pour faire premièrement ce que je veux parce que c'est moi l'hôte de ces lieux. Mais on est surtout là à la base pour jouer à The Witcher 2. Donc, encore une fois... Oh, Jacques Obscur. Encore une fois, Géralt est rentré sans taper. Parce qu'il a jugé bon que... Oh. Qu'entends-je ? Qu'ouis-je ? Des gémissements ? Ah, me voilà ! À la porte, j'arrive ! Que le spectacle ne se termine pas sans moi. Géralt, tu es un énorme dégueulasse. Tu as de la chance d'être beau, d'être charismatique, d'être le personnage principal. Sinon, tu mériterais un énorme coup de savate dans tes dents. Non. Donc, Philippe Aélart et son apprenti, vous êtes en train de... Je ne sais pas... Faire un cours d'équitation très sélecte. Très, très, très sélecte. Donc... Rappelons, le prince est mort. Nous l'avons jugé coupable. Et nous allons demander plus d'informations concernant la localisation de Triss à Philippe Aélart qui était, ma foi, bien occupée. Le brouillard est plein de spectre. Je vais vous aider. Je vais continuer de balayer le champ de bataille et je vous guiderai. Je vous trouverai dans le brouillard. Bien. Au revoir. Comment ça, au revoir ? Où est son apprenti ? Je veux absolument lui parler. Oh, il n'y a pas de dialogue en plus. Quel dommage. Attendez. Il faut que j'aille me chercher un verre d'eau. Bon, je vais vous cliquer sur le dialogue où elle... Elle a besoin de bonne constitution, mais elle manque de souplesse et de grâce. C'est votre opinion ou vous répétez les dires de Philippe A. Nous nous accordons sur ce point. Trisme et rigole des douées, mais elle manque de détermination, de sang-froid et de courage. Très intéressant. Keira Metz et Margarita Lowanty sont là, c'est résilier. L'une était Denis Steninfoman, l'autre ne se préoccupe que de son école. Elles ont perdu leur passion pour la magie depuis longtemps. Et il y a Francesca Findaber. Personne ne sait vraiment de quoi elle est capable, mais elle est très puissante. J'en déduis que Philippa n'a aucun de ses défauts, mais elle a tout de même des faiblesses. Son ambition, illimitée, implacable et dévorante, comme le désert de Korat. J'espère que revoir ces dialogues de comérage vous a fait plaisir. Eredi n'avait besoin d'un roi droit et dur, il répondait à toutes ses conditions. Oui, mais il était coupable ! Pauvre Saskia, il fallait lui rendre justice ! Vous voulez discuter ? N'oubliez pas l'antidote pour Saskia, c'est très important. Oui, oui... Bon, direction la brume. Ah, si on mettait nos points de personnages, c'est sympathique, ça, non ? Adieu, pénis, le mal-aimé. Bah, écoutez... De toute façon, sa carte de Gwent, apparemment, ne mentait pas. C'est un gros con. Nous avons trois talents. Et nous allons augmenter notre magie. Signe de Queen amélioré. Renforcement magique. Ventilation. Alors, hop. Enfin... Extraction létale. Vigure magique. Ah, mais non. Il faut forcément que j'améliore celui-là. Ah, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Rien ne vaut un beau chef ferme et juste à la fois. Ah oui. Mais à mon avis, tu voulais dire un bon chef ferme. Après, s'il est beau, c'est sûr. On ne crachera pas dans la soupe. Pam, 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 pam. Nous devons sortir d'ici. Sauvegarder nous ferait également du bien. Je ne suis pas du tout fan, par contre, de l'ambiance sonore de ce village. Il fait très vide. Flotsan était très petit, mais ce dernier fait très vide. Ah, l'épée, attendez. On n'a pas... Regardez les... Alors, l'épée qu'on a eue dans l'inventaire. Ah, voilà. Alors. 22, 28. Oh, mais voilà ! Voilà une bien meilleure épée. C'est les petits nains qui font des orgies, évidemment. On se souviendra hier de ce lapsus sur ces nains culs nus dans un jardin qui font des orgies. Terrible, terrible. Cette vision de cauchemar me hante encore. Je vois plein de petits culs nus et bas en train de s'entrechoquer. Les nuits ne sont plus les mêmes depuis. Si vous saviez. Alors, attention, c'est la brume ! Soyez préparés. C'est fou quand même, comme d'un côté, si on passe des scoliatelles au tri, c'est fou comme ce n'est pas du tout le même jeu. Thierryon aurait dû naître à Vergen, il aurait été le plus heureux. Ah, le plus heureux des... Il aurait eu une femme à barbe. De sa taille. De son rang. De sa beauté. En plus, l'acteur qui joue Thierryon est fort charmant, je trouve. Bien qu'un peu petit, il est vrai, mais bon. Oh non ! Oh non, oh non ! Oh non, oh non ! Oh non ! Oh non, oh non, oh non ! Oh ta mère en string de guerre ! Ce n'est pas ça que je voulais faire. Oh ! Allez mon mignon, viens par ici Toi tu vas pas bouger s'il se plaît Alors hop, trois petits tours et puis s'en vont les spectres, on va jouer 5 minutes Il a quand même fui le salaud Une créature détestable, ne bouge pas ! Allez ma petite Philippa, hop 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 C'est bien là, tu suis, tu suis J'ai bizarrement envie de me faire pousser la barbe, tiens Pourquoi tu veux frotter le dos d'un petit homme avec ? Ah des viandes, mon nibou ! Rendez-moi ma chouette ! Oh mais enfin ! M'embête d'être au milieu, m'embête, m'embête, m'embête ! Avançons, compagnons ! Philippa au secours ! Il fait tout bleu ! Le jeu a 12 ans mais il est très beau je trouve pour l'époque Je trouve que c'est toujours un plaisir d'y jouer Visuellement, hormis la tête de mes rigoles, rien ne me fait peur Si t'es molle sans ma présence Philippa est beaucoup plus belle que Triss, ça suffit Tous ses efforts pour sauver une moche, oh ! Si vous saviez comme cela me fait pleurer Attends Philippa, je veux rejouer avec... Je veux jouer avec toi et la cravache Philippa ! Je m'en fiche de Triss, reviens ! J'ai toujours aimé les femmes caractérielles ! Non mais c'est bon, on va se faire brune, hein ! C'est bon, on va être comme Philippa Je veux être comme Philippa plus tard Je veux... Je veux répandre la peur dans les cœurs Je veux cravacher les culs ! Quoi ? Que dites-vous ? Une tirelisse des magiciennes bientôt ? Oh mais ma zouz, on peut la faire quand vous voulez, hein ! Sachez que Kéra, elle est en bas de la liste, déjà ! Kéra est vraiment moche, même dans le 3 ! Non, non le surmarco, je vais garder mes yeux, hein ! Philippa, mais comme dans le 2, hein ! Cœur de Picrate, bonjour ! Bonsoir même ! D'ailleurs, n'hésitez pas le chat à l'appeler Kœur de Pirate ! C'est... En fait, il s'est trompé dans son pseudo en le notant la première fois Parce que c'est Kœur de Pirate, normalement ! N'hésitez pas à l'appeler comme ça ! A récharger Mardif ! Fini pas du trop avec des yeux ! Ah là là ! C'est horrible, Reggie ! Reggie, c'est affreux ! Ouh ! Vous avez déjà vu Flacon plus vilain ? Ouf ! Ah ! C'était toi ! Oui ! Effectivement, bravo ! Un ami à toi ? Je viens de le trouver ! Il était déjà mort ! Intéressant ! Habillé comme un Verguenien ! Il a pas dit traverser la brume ! Qu'est-ce qui t'amène ici ? Ça ne te regarde pas ! Je cherche Triss ! Sans mon aide, Saskia va mourir ! Triss n'est pas loin d'ici ! Tu cherches toujours ta magicienne ? Si elle était là, je le saurais ! Elle est forcément là ! Philippa et l'Art l'a localisée ! Je vois que tu as rencontré toute la troupe ! Elle aussi, tu vas l'abandonner ? Tu as fait ton choix ! Tu es partie avec les elfes, et Sine a failli mourir chez cet enfoiré de l'Oredo ! Ah ! Qui est-il arrivé ? Sine, est-ce qu'elle va bien ? Ça t'intéresse vraiment ? On aurait tous pu mourir pendant que tu joues à les écureuils ! Oui, bah... Hein ? Hein ? Qu'est-ce qu'on lui dit ? Ma sorcière, faut le dire vite, hein ? Oui, bah... Je t'ai pas à me justifier ! D'abord ! Je t'ai rien promis ! Je ne suis pas un de tes hommes ! Je ne t'ai pas trahi ! Je n'ai pas dit ça ! Vernon, tu es mon ami, mais tu es raciste ! Toi et tes hommes contre le monde entier ! Si on n'est pas avec toi, on est contre toi ! Tu te fiches bien de la mort de Voltest, finalement ! C'est pas vrai ! Son assassin a enlevé Triss. Aide-moi à la retrouver, et je jure d'honorer la promesse que je t'ai faite au donjon des Lavalettes ! Mon plan cul régulier s'est fait kidnapper ! Oh non ! Mais... Soi de ville interne ! La fille avec qui je batifole de temps en temps... C'est envolé, je dois la rattraper ! Mais tu peux y pénétrer de deux façons ! Soit par les grottes, soit en te faufilant à travers le camp ! Un conseil ! Oublie les portes ! Crois-le ou non, le bordel mène à l'entrée des grottes ! Les filles pensaient utiliser le passage pour les chevaliers et les autres nobles ! Et elles l'auraient sûrement fait s'il n'y avait pas de monstres à l'intérieur ! Si tu en as ras le bol des putains et des monstres, tu trouveras un passage le long des berges à l'est ! Oh non, on peut aller voir les putains ! A partir de laquelle il faudra te populer tout du long ! Merci Roche ! Hé ! Je te rappellerai ta promesse ! Frayez-vous un chemin à travers le camp ! Je veux voir les catins ! Vous ferez attention les gars, il y a un monstre sur la route ! Vous ferez attention les gars, il y a plusieurs monstres sur la route ! Ah, mais les salauds, ils me croquent ! Non, Roche n'est pas rancunier, ça va ! C'est moi qui pensais que c'était un mauvais type ! Euh, alors, donc... On va... Dis donc, vous êtes bien sereins, il y a quand même de sales belles juste à côté du camp ! Alors... Wouhou ! C'est des filles ! Madame Carole, vous ressemblez étrangement à Madame Margot de Foltes, de Flotson ! Tiens, tiens ! Un sorceleur ! Les filles, tenez-vous bien ! Je peux vous aider, mon mignon ! J'aimerais m'amuser avec l'une de vos filles ! Je cherche une catin ! Je cherche une catin ! Mais il va falloir montrer la monnaie avant de voir les filles ! On a tous nos règlements ! J'ai les moyens ! Où est mon mignon ? Qu'est-ce que ce sera pour toi ? Je cherche une catin ! D'accord, Robocop ! J'ai les moyens ! Voici mes filles ! Va être votre choix, mon chou ! Ah ! Ah ! Mais attendez ! Montrez-les-moi vraiment ! Ah non ! J'ai cru que c'était une catin, dans le fond, c'est un garde-assis ! Alors, celle à côté de vous, elle a de très grosses miches, mais elle ressemble vraiment... Ah non, elle est consanguine ! Pap, 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 pap... On va dire... Attendez, on a Suzy la Siffleuse, on a Lucie les Chouilles, on a Kulnégonde, Mariam Grosse Loche, et Tatiana ! Je veux Tatiana, c'est la seule avec un vrai nom ! Oh, elle est chère ! Ah mais ça va, on a de l'argent ! On va pouvoir toutes se les faire ! Je cherche à satisfaire mes besoins charnels ! Même ça, ça aurait été dit d'une plus jolie façon ! Allez ! Je ne veux pas que je mette l'argent ! Lucie les Chouilles à ne pas confondre avec Lucie la Chetouille, son cousine ! Terrible ! Ah ! Je vous ai pris car vous étiez la seule qui semblait à peu près respectable ! Alors Twitch, tu n'as pas le droit de me bannir, hein ! C'est le jeu ! C'est dans le jeu ! Ah bah elle est bien mignonne, Tatiana ! Une fois son chapeau enlevé ! J'ai pas réussi à dire si elle était contente ! Battery ! Battery ! Bonsoir ! Maëlle ! Mais toujours vous arrivez quand il est gattin ! Bonsoir à toi, Almighty ! Bon, mais attendez, ça n'a pas du tout avancé dans la mission ! Excusez-moi ! Marie-Garde-il ! Hey ! Il nous dit Marie-Garde-il ! Tiens, tiens ! Un sort, je peux vous aider ! Oui ! J'ai moyen ! Voici mes filles ! Cette fois, je veux... Lucie la chatouille ! L'échouille, pardon ! Lucie la chatouille ! Mais elle coûte encore plus cher ! Mais pourquoi donc ? De l'argent ! Les catins ont tout après mon précieux or ! Ça coûte cher, la mort ! Ça coûte vraiment cher ! Oh, que les plaisirs de la chair sont coûteux ! Mais... Enfin ! Mais... Mais pourquoi elle est devenue blonde d'un coup ? C'est un joli pied que voici, on finira sur Wikifit ! Je veux voir toutes les animations différentes ! Je... Wouhou ! Bonsoir Sonic ! C'est une sacrée poitrine que voici ! C'est une Sonic... Mais il fume la pipe ! C'est tel un... Mais tel un grand boss ! Il fume la pipe ! Ah ! Ah ! J'ai envie de toute voir ce qu'elle donne ! Que voici de l'entrain ! Sur Wikifit, enfin, Nasq ! Oh non mais... Il était là comme... Comme un boss ! Bonjour les cadavéreux ! Bonjour cadavéreux ! Mais tu mérites un coup de pied toi ! Mais attendez ! Je n'ai pas compris ce qu'il fallait faire ici par contre ! C'est-à-dire que je suis allée voir les catins... Mais bonjour ! Allez, on choisit une dernière ! C'est vous qui la choisissez ! C'est vous qui choisissez la fille ! J'ai de l'argent si c'est ce qui vous inquiète ! Voici mes filles ! Alors, on a déjà fait Tatiana et on a déjà fait Lucie Léchouille ! Alors il nous reste... Il nous reste... Mariam, Grosse Loche, Kulnégonde ou Suzy la Siffleuse ! C'est à vous de choisir ! Donc... Alors on a Kulnégonde, Suzy, Grosse Loche, La Siffleuse... On la voit dans le 3... Ok... Grosse Loche... Juste pour savoir s'il y a mensonge ou non... Alors... Pour l'instant c'est Grosse Loche qui s'en sort... J'avais été sûre ! Vous êtes... Vous êtes immonde ! Pensez à votre pauvre streameuse ! Qui n'a pas un bonnet jet ! Suzy, comme ça elle se lief... Alors... Là on a Suzy et Grosse Loche qui sont au coude à coude ! Allez, encore un vote ! Parce que je ne vais pas prendre les deux... Donc il faut départager ces bonnes dames ! La soudeuse... Quoi ? Comment ça la soudeuse ? Bon, allez ! Sinon ça sera un stramgram ! Allez, Suzy ! Allez, hop ! C'est Suzy qui l'emporte ! Faites-les toutes, au moins ça sera réglé ! Oh mais... C'est qu'elles me reviennent chères ! Il repartira léger ! Il repartira sécher surtout ! Après, est-ce qu'on ne gagne pas un petit bonus si on les fait toutes ? Ah, elle est moins chères celle-là ! Tu peux les avoir moins chères, non ? Allez, on va essayer de négocier à... à 130 ! Ouiiii ! Corruption réussie ! En même temps, c'était la moins jolie ! Et puis en plus il faut lui offrir un verre avant ! Oui bon, oui bon... C'est toujours la même animation lors du câlin ! Il n'y a que... Il refume la pipe, cette fois l'animation est à l'envers ! Mouais... Déçu par Suzy ! Pourquoi la siffleuse en plus ? Non ! Et alors ? Non mais déçu ! Déçu par Suzy ! Et alors ? Déçu, déçu ! Bon, il faut quand même lui parler, mais cette fois pour les bonnes raisons ! Madame ! J'ai une quête ! Tiens ! Un sorceur ! Je peux vous aider mon mignon ! J'aimerais bavarder ! Nous savons aussi faire la conversation, mais ça coûtera aussi cher qu'une folle nuit de baise ! Ah ! Ah oui d'accord ! Vous êtes comme ça vous ! Non mais... Écoutez, je me sens un petit peu seule... Est-ce que ça serait possible de louer une de vos filles pour lui offrir un verre et discuter avec elle ? Eh ben ça sera aussi cher qu'une grosse tape sur le cul ! Mais enfin ! C'est plus agréable pour vos filles, non ? De juste converser ! Eh oui ! C'était Suzy la siffleuse, mais décidément elle est connue dans le quartier ! Hop 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 ! Ça me convient ! Je vous écoute ! De quoi voulez-vous parler ? Il me faut entrer dans le camp, inaperçu ! Ce sera plus cher que la baise habituelle ! Oh ! Oh ! Ah ! Si cher que ça ! Oh non ! Mais attendez ! Je ne veux pas dépenser autant ! Mais attendez, il nous a parlé dans notre chemin après hein ! On l'appelle comme ça parce qu'elle peut enlever ses dents de devant... Non c'est pas vrai ! Non j'y crois pas ! Non c'est pas vrai ! Vous mentez ! Ça ne peut pas être aussi dégueulasse ! Attendez, c'est pas vrai ! Mais je ne vais pas mettre 600 pièces là-dedans ! On va lui proposer 400, on va voir ce qu'elle dit ! Ah non, 400, c'est que... c'est à peine la moitié du truc ! Bon, on va lui proposer 450 ! C'est fufi pour les amis ! D'accord ! Allez, on va essayer 500 ! Heureusement que Gérald est stéril, j'imagine pas la gueule des portions alimentaires ! Pouvoir agir sans conséquence ! La clé se trouve dans la tente ! Quoi ? Fais de l'amour, pas la guerre ! Fais de l'amour, pas la guerre ! On te sent romantique, toi ! Ça se voit que t'es pas comme les autres ! Ah bon ? T'es un laidron mais t'es bien bonne ! Oh, le sol doit coller ! Bamborea ! Bamborea ! Attends, trouver un passage menant au camp du gardien, ok ! T'es bien bonne la gueule ! Alors... Voilà un petit coin tout à fait charmant, n'est-il pas ? Je ne suis pas tout à fait rassurée par le fait d'être ici, je vous avoue ! Euh... Étant ce qu'on appelle dans le jargon un petit peu froussarde, je vous avoue ! Mais pourquoi sauter ? Oh, ça va être là-dedans, les monstres ! Alors... Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver à l'intérieur ? Nous sommes dans une grotte, donc... S'il y a de l'eau, potentiellement on peut avoir des noyeurs, il y aura de sûr des putréfacteurs et des charognards ! Ah oui, c'est plus sympathique en haut, je sais bien mais... Ah ! Ah non ! Ah non ! Peut-être des trolls ! Qu'est-ce que c'était ? J'ai vu un gros truc avancer ! Non, c'est pas un troll ! C'est pas un troll ! Ah ! Attendez, si je peux le bloquer contre le mur, peut-être qu'on peut se le... Ah oui ! Alors, plus gros que méchant ! Qu'est-ce que c'est ces infâmes tétons qui lui sortent ses excroissances ? Oh, c'est immense ! C'est très très laid ! C'est un très gros rat ! C'est un rat énorme ! J'adore récupérer... Mais regarde, on a récupéré 101 taurins ! On s'est remboursé une prostituée déjà ! Ah ! Pardon ! J'ai eu peur ! J'ai eu peur ! Ah ! Une bonne nuit à toi, Mana ! Merci d'être venue ! Des bisous, une très bonne nuit ! Hop ! Pourquoi il indique qu'il y a un autre monstre derrière moi ? Serait-il revenu, le bougre ? Tant pis ! Ça ne nous intéresse pas ! Oh, froussarde comme je suis ! J'ai peur ! Non, Gérard, tu ne tapes pas grand-chose ! Attendez, j'ai vraiment peur ! Moi, vous savez, dès que ça devient un peu sombre, toute forme de courage s'enfuit ! Ça va, je ne comprends pas pourquoi les catins ont peur de venir ici, il n'y avait que deux monstres ! Attendez, c'est où ici ? Ah ! Mais oui, il a dit qu'on pouvait accéder par la rive ! Effectivement ! On n'aurait pas eu à payer en plus ! Oh là là ! Le terme catin est vraiment adéquat pour ces espèces de putains ! Je vous ai vus ! Venez tout de suite ! Il n'y a pas de semblant, là, qu'on ne s'est pas vus ! Sortez immédiatly ! Bon, où est le deuxième ? Il ne faut pas me la faire à moi, hein ! J'ai bien vu qu'il y en avait un autre qui s'était éterré dans le sable ! Enfin, dans le sable, dans la terre, plutôt ! Oh ! Ils n'apprendront jamais ! Ah, je suis trop chargée ! Au secours ! Mais ça, tu n'en as pas besoin, Gérald, enfin ! Alors, attendez ! Figurine étrange ! Qu'est-ce qu'on a ? Ah, ça ! On va s'en séparer... Alors, un coup de la supérieure, on a l'épée robuste, une force spéciale, l'épée elfique... Je voulais les garder pour la collection, mais... En soi, ça ne... Ça, on ne peut même pas les offrir, donc... Même si ce n'est pas ce qu'il prend le plus de place ! Alors... Hop ! Ah, mais il nous a couché en plus ce salaud, vraiment à toute berzingue ! Ah ! Hum... Vous avez déjà dit que je détestais les grottes ? Je ne sais pas si je vous l'ai dit... Oh là là ! Mais il répond bien ! Ça, c'est quand même pratique ! Gérald, cours ! Ne pas paniquer, ne pas paniquer, ne pas paniquer, tout va bien ! Mais pitié pour mon pauvre cœur ! Oh, il y en a un juste là ! Bah oui, je t'ai vue ! Allez, hop ! Oh non, on a chuté dans une carcasse ! Super, on a récolté un balai ! Mon médaillon... Encore ! C'est pas enjambé, ça, c'est sauté ! Ah ! Je ne veux pas ! Attendez, on peut peut-être le faire comme ça, s'il a un goût de... Ouiiii, on a réussi ! Putain, il tapait fort ! J'espère qu'on pourra revenir de l'autre côté quand même ! On a un combat épique ! Oui, non mais ce qui est bien dans The Witcher 2, c'est qu'il faut juste mettre les ennemis face au mur et là... Il n'y a plus personne ! Un trophée élémentaire ! Ah ah ! Euh... Ah oui, le balai ! Je n'avais vraiment pas besoin du balai ! Les objets de quête, on ne va pas s'en séparer de toute façon... Il a disparu, c'est très bien... C'est ce que je viens de... Ah oui, bah dis donc, quel butin ! Sœur de Harpie empoisonné, fouillé... Non mon frat ! Le tri plus tard ! Donnez-moi tout ! Je prends tout ! Je prends tout, j'ai dit ! Les orins à la gloire, tout est pour moi ! Ah, on va pouvoir changer d'armure, ça c'est good ! Alors, inventaire... Voyons voir ce qu'on a dans l'armure ! On va... Attendez, on va avoir une armure plus 16 ? Oh, par ma foi, mais oui ! Donc on va pouvoir abandonner ses gunny... Alors... Pantalon de magicien... Gants... Ordinaire... Bottes de cuir... Alors... Donc ça c'est good ! Donc on a un nouveau petit Gérald ! Bien beau ! Alors dans les épées... Donc ça, on peut la jeter... Épées bâtardes... En fait, j'ai envie de collectionner les épées, mais elles ne me serviront à rien de toute façon, parce que je ne peux pas les afficher ou quoi que ce soit... Mais j'aime bien avoir des épées différentes... Alors les dagues... Pfff... Ça ne me sert pas des dagues... Je suis désolée... Je suis désolée... Non, il faudrait qu'on les vende, au moins qu'on les vende... Ça fait mal au cœur, quand même... Alors... Les matériaux de cuir... Euh... Je n'en ai un peu rien à fiche, mais ce n'est pas ça qui pèse le plus lourd... Oh ! Voilà notre Gérald ! Il n'est pas mieux comme ça ! Il n'est pas plus beau, quand même ! On est toujours trop chargés ! Oh là là... J'ai compris ! On va se débarrasser d'une épée ! Alors... De toute façon... Alors épée bâtarde... Elle n'est pas jolie... Le coup près, il n'est pas joli... Voilà ! C'est bon ! On a viré deux épées ! On devrait être OK ! Hop ! Ah ! Est-ce qu'on n'est pas mieux comme ça, là ? Mieux équipés... Mieux armés face à la racaille... Petite sauvegarde... Oui, la besace de Gérald est très grande... Ah ! On peut aussi passer par là ? C-Q-Q-1 ? Bonjour ! Oui ? Non, on va se battre ! Mais... Enfin ! Mais il fallait les tuer Gérald ! Pourquoi tu as fait ça ? Ça c'est la racaille Gérald de Sarkozy ! Oh si ça le ment ! Terrible ! Euh... La mort du roi a changé beaucoup de choses... Je cherche Tris... Non ! Non ! Non ! C'est faux ! Enfin ! Alors oui, le son est bas là, mais c'est parce qu'il parle très bas. Donc il y a les sous-titres. Mais cet homme murmure, effectivement ! Souvenirs, souvenirs... C'est une voie de four, monsieur A20 ! Bonsoir, El Skater ! Bonsoir ! Ah ! Sintra... Le village d'eau trouble... On déplore une nouvelle victime de la chasse... Un garçon de 11 ans... Ses propres parents sont déjà résignés... Je suis là... 24 février 1270... Un haut col des montagnes de la Braille... Un manticore impérial... L'un des monstres les plus anciens et les plus dangereux... Autrefois l'idée de telle rencontre m'excitait... Maintenant ce n'est qu'un obstacle sur mon chemin... Sa viande et son sang chaud m'aideront à survivre à cet enfer glacé... 30 mai 1270... Le fleuve Yaruga... La chasse continue sa route vers le sud... Depuis que je me suis lancée à sa poursuite, elle a pris 23 personnes... Toutes âgées de 10 à 20 ans... Toutes sauf Yennefer... Bien plus vieille... Non, cette petite histoire n'est pas glauque... Amusant... Les scoyatels estiment qu'ils ont été trahis par l'Empereur... Alors que le massacre dans les gorges de l'Hydre... Fût accompli sur demande des rois du Nord... Vous allez bien ? Excusez-moi... J'ai revu ma vie, ma mort... Ma femme me manque... Une longue route pour Lockwind m'attend... Le conclave et le conseil m'attend... Et Triss Merigold, comme toujours, arrive à point nommé... De quoi parlez-vous ? Qu'est-il ? La figurine... Il doit l'avoir sur lui... Pardon ? Quelle figurine ? Qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai rien du tout ? Chez moi ? Régier, je peux pas rire à ça... J'ai pas le droit... Je suis une dame... Je peux pas... Pardon... Les autres le feront pour moi... Ah ! Salaud ! Que la peste et la vérole et les furoncles vous emportent ! Ah ! Ah ! Ah ! Mon plan fesse régulier... Merci de me l'avoir rendu ! Avant de mourir, sorceleur... Auriez-vous l'obligence de m'expliquer d'où vous tenez cette figurine ? Je l'ai trouvée par terre... Attendez, je vais me rechercher de l'eau... J'arrive tout de suite ! Elle ne bougeait pas ! Vous pouvez coucher me devantger test. À hairy pas ! Encore... Siffé bien ! Qu'il y a�ken river ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Oui, bah écoutez, le scénar oblige. Je l'ai trouvé ! Qu'avez-vous fait d'elle ? Triss, que lui avez-vous fait ? Elle va bien, Gérald. Elle a perdu tous ses sens, mais elle est en vain. Triss va nous aider à trouver... C'est un AV, mais elle va bien, Gérald. J'ignore si vous avez tué Tarvik ou si vous l'avez trouvé mort. Mais peu importe. J'aimerais ne pas condamner à mort une personne que l'Empereur lui-même a pardonné. Mais hélas, je n'ai pas le choix. Mais non ! Quand on aura terminé, transmets mes félicitations à Cynthia. Menez Philippa et Lart en bateau n'est pas chose aisée. Adieu, sorceleur. Attendez, Cynthia ? Cynthia ? Attendez ! Oh, j'ai un trou de mémoire ! Cynthia, c'est la petite blonde qui lui tape le cul ? Attendez. Non. Si ! C'est pas possible ! Oh, cette révélation ! Oh, cette petite catin qui se tape le cul ! Ah oui, Roche ! Ah oui ! Assassin ! Je suis abasourdi ! Allons taper la greniasse ! Merci. Merci, Vernon. Enfin, Vernon. Venon. Non, Vernon. Non, Vernon. Ah, je suis abasourdi par cette révélation ! Waouh, waouh ! Oh, ce salaud ! Je vais te molester comme l'a fait ton père durant ton enfance ! Soldat de pacotille ! Oui ! Oui ! Alors, vous savez, j'ai déjà dit plusieurs fois, je déteste les archers. L'espèce de lâche et de foire qui se battent à distance. Putain, Ferry Dang. C'est très radis, ce sort, pour les bloquer, hein. Vraiment. J'ai... Ah non mais Vernon mais quel bro ! Je me suis tellement trompé sur toi ! Ohlala ! Je pensais vraiment pas qu'il est venu nous sauver tel... Mais attendez, excusez-moi, comment nous sommes-nous ? T'en sais-tu cet homme ? On va pas m'amuser longtemps lui hein ! On va pas m'amuser longtemps ! Putain ! J'aurais dû rester plus au près haut, corps à corps. Fais chier. Plus t'ésuque comme on dit. Plus t'ésuque. Mais où il est ? Mon dieu... On a une toute petite... Alors, je sais pas si j'utilise le bon sort après... Peut-être que je devrais être plus en... Oh... Non, c'est pas le bon sort pour lui ça. C'est pas le bon sort. On va essayer... On va essayer hard. Ah Gérard ! Tu es dans le feu ! Gérard ! Tu tues ta vie tout seul ! Ah bah... Stine, tu devas contre quoi là ? Qu'est-ce qu'on a l'air patate par contre ? Ok, donc c'est bien plus efficace ça. On retiendra. On va frapper la... Choper la catin ! On va frapper la... Choper la catin ! On est trois quand même dessus hein ! Ça c'est Stine qui s'est pris le... Qu'est-ce qu'on a l'air patate par contre ? Qu'est-ce qu'on a l'air patate par contre ? On a l'air bête ! Et pas qu'un peu... Ah oui ! Mais non ! Tu étais censé mourir là ! Tricheur ! Mort au sol comme un chien ! Voilà ! Harry Potter comme un des autres... Je ne sais pas... Kamel le magicien l'unique... Tu as le don de me tirer de ce genre d'affaire. Chilard et Tientrice, ils sont partis pour l'OpMuin. Je vois maintenant d'où venait cette agitation. L'ambassadeur qui enlève l'ex-conseillère de Foltest. Ça sent pas bon Gérald. Les Nilf gardiens semblent aussi vouloir être présents à la restauration du conclave. C'est quoi ? Qu'est-ce qu'il va se passer à l'OpMuin ? Bien plus que je ne l'aurais pensé. Chila a localisé la cachette des tueurs près d'ici dans les gorges. Détmold y a envoyé ses hommes. Mais l'assassin de Foltest s'est enfui. Couvert par deux autres sorceleurs. L'un d'eux a été capturé. Avant de mourir sous la torture, il a avoué que le tueur était parti à l'OpMuin. Les mages veulent restaurer le conseil et le conclave... Ah bah on arrive à l'acte 3 donc la fin du jeu ! C'est suspect ça Gérald. Le temps est en plein tumulte. Tu as déjà du couper des têtes pour atteindre Chilarde. Possible. Bon, faisons comme si tu étais mon prisonnier. Je vais te sortir d'ici, mais n'oublie pas notre but. L'assassin de Foltest. Je n'oublie pas. Alors, prêt ? Mais en fait, j'aimerais prévenir Philippa ! J'aimerais prévenir que... J'aimerais prévenir que... Ah mais non, je ne peux plus retourner. En tout cas, j'aurais voulu prévenir Philippa que sa cimetière, là, c'était une... une sale petite pourriture, mais je ne peux pas retourner dans la brume. Ah non ! J'aimerais fouiller le corps de Chilarde. Fais vite. Cine. Cine. Mais, Cine, je veux te parler. Pourquoi je ne peux pas parler à Cine ? C'est trop nul ! Récupérer, première d'aide à l'ambassadeur. Ok. Alors, petit coffre. Des bottes militaires. Oh mais je ne peux pas parler à Cine, c'est trop nul ! J'ai bien sur ton cadavre. Ah ! Voyons voir dans les armures que nous avons récupérées. Et... Hop ! Épique, épique. On... Je pense qu'on peut ne pas garder celle-ci, du coup. Et voilà un Gérald tout de rouge vêtue ! Non, toujours pas. D'accord. Mais du coup... Où est... Ok. On y va. Je suis prêt. Allons-y. J'ai mis une plus belle armée, c'est bon. On peut y aller. Je doute que ça marche. Évitons seulement les officiers. La tête ! Vissez la tête ! Imbécile ! Avance un peu ! Son Altesse veut que nous soyons parés au combat à tout moment ! Ah mais oui ! Là, du coup, c'est la première... Quand on prend ce qu'il y a, c'est la première fois qu'on vient dans ce camp. Intéressant. Mais attendez, qu'est-ce que j'ai mal fait ? Attrapez-les ! Dans le camp ! Dans le camp ! Trouvez... Mais attendez, qu'est-ce que j'ai mal fait ? Il fallait éviter les officiers ? Bonsoir, Vibe Max ! Bonsoir, Docs et K.L. Je doute que ça marche. Évitons seulement les officiers. Ok. Attention ! Ne vous approchez pas trop ! Plus vite ! Imbécile ! Je vais vous le dire combien de fois ! Son Altesse ! Soyons parés au combat à tout moment ! Avance un peu ! Il ne faut pas passer mon temps à vous bosser le cul ! Plus vite ! Plus vite ! Sous-tu ? Qu'est-ce qu'il passe là au moins ? Attends mais c'est eux qui passent là au moins ! Blinqué ! Avance un peu ! Bah j'essaye ! C'est toi, Roche, qui n'avance pas assez vite, là. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Ah non, mais les trois flèches, elles ont piqué d'un coup, hein. Oh, micro ! Ça va, Doc, c'est qu'elle, merci, j'espère que toi aussi. Est-ce qu'on peut parler à Cine, maintenant ? Non ? Ah, on peut enfin parler à Philippa et l'Arth ! Oui ! Philippa ! Philippa, tu fornis quelqu'une, Capitain ? Oh, qu'est-ce que c'est ? C'est des carcasses, c'est dégueulasse. Philippa ! Ouais, prends la collection d'un weeb. Ils ont un mâche puissant. En effet. Sans lui, Schillard ne pourra pas lever le sort, mais l'Ocmuin sera pleine de magiciens. Ce n'est pas tout. Ils ont eu trice, grâce à Cynthia. Cynthia ? Elle vous a menti. Regagnons Vergen. Vite ! Vite ! Allez, finis pas, allons lui botter le cul, et cette fois, elle s'encravache. J'ai l'impression qu'il dit, ça chatte, ça chatte, ça chatte. Je suis vraiment désolée. Je suis désolée. Regarde. Vite ! Regarde. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il est haché mon hibou ! Ça c'est une chouette. Les experts se rétrès que je me trompe d'appellation. Oh mais encore une fois, c'est pas sur le spectre ! Allez, on y est presque ! On y est presque ! Hop, c'est bon. Merde, je l'entends aussi maintenant. Ah, désolé. Qu'est-ce que c'est ? Poussez-vous ! Laissez-vous passer ! Il y a deux spectres, c'est affreux ! Cachez-vous, rentrez chez vous ! Dites au revoir vos femmes ! On sauvegarde ! Traverser le brouillard en direction, et par là, Philippa... J'étais avec Philippa, techniquement, elle aurait pu m'atteindre ! Mon taux de survie dans l'univers de The Witcher ? Bah, en soi, si on sort pas des villages, ça va, hein ? Je n'y comprends rien ! Je pense que j'aurais un... Je serais marié à un bon... Un bon nublion, un bon bourgeois... Ça veut dire quoi, ça ? Et je resterais tranquillement à la maison, hein ? T'as pas intérêt à lever l'épée sur les hommes ou sur les nœuds ? Oh, ça va ! Quelle sale bête, ça ! Je vais faire ça à moi, qui suis le sauveur de la nation ! Allez, il faut que je fasse le tour, Parce qu'évidemment, Ségolmon ne me laisse pas passer par là ! Il y a que Philippa qui rentre ! Bah oui, mais je... Je viens porter un antidote ! Non, ça ne me concerne pas ça ! D'accord... Une salope ! Je vais la retrouver et me la faire comme jamais ! Elle en voudra à sa mère de ne pas avoir avorté ! Oh, j'adore Philippa ! La rose de souvenance a disparu ! J'adore Philippa ! Dans la précipitation, cette vipère de Cynthia a laissé son bric à braque dont... Ah, voilà ! La rose de souvenance de Triss Migold ! Mais le temps presse, Gérald... Bonsoir, Rufus ! Alors, qu'est-ce qu'on attend ? Niveau supérieur ! Vous êtes trop chargés ! Euh... Alors, bah... Cette mèche rebelle, Rufus, sera coupée ! Je vais me faire une frangerie d'eau ! Je ne sais pas actuellement combien on est sur le stream, mais j'en ai parlé au début ! Je... Vous m'avez toujours connu Rufus ! Vous avez connu la baronne Rufus ! Mon personnage dans Witch Memory, Alizé Butler, est rousse ! Cependant... Je crois que c'est ce qui me fait le plus mal au cœur, c'est d'avoir un personnage dans Witch Memory... Qui est roux ! Enfin, mon... Mon personnage dans Witch Memory, elle est rousse parce que je suis rousse ! Et... Oh, ça me fait beaucoup trop mal au cœur d'en parler ! J'ai envie de changer ma couleur de cheveux ! J'ai envie de changer ma couleur de cheveux, parce que j'en ai marre d'avoir les racines ! Oh, ça me fait mal au cœur d'en parler ! Alors que pour vous, ce ne sont que des cheveux ! Mais en fait, j'aimerais retourner à ma couleur naturelle, parce que j'en ai marre d'avoir des racines ! J'en ai marre ! C'est... C'est beaucoup d'entretiens, et les cheveux, c'est tellement important que... J'ai envie d'avoir un cheveu en bonne santé ! Mais oh... Je ne sais pas ! Il faut encore que j'arrive à me convaincre ! Bon, la frange, c'est sûr que je vais la refaire ! Mais... La couleur, j'hésite encore ! Je ne sais pas ! En fait, j'ai l'impression que... J'ai l'impression qu'on ne m'aimera plus, et qu'on ne me reconnaîtra plus, en fait, si je ne suis plus rookine ! Ce qui est très bizarre ! Parce que bon... En fait, c'est que les cheveux blancs arrivent, pour le coup... Pour le coup, non ! J'ai encore un petit peu de temps avant les cheveux blancs ! Donc, autant peut-être en profiter ! De toute façon, oui, quand j'aurai les premiers cheveux blancs, je serai obligée de faire des colorations ! Mais... Autant pouvoir me dire, ah bah j'ai profité d'un âge où ça allait bien ! C'est vrai que les racines marquent vite, avec une couleur vive, c'est pareil pour ma chérie ! Ah oui, et c'est énormément d'entretiens ! Et je trouve que ça fait négliger ! Passer de Triss à Yennefer, ce n'est pas négatif ! Effectivement ! Mais... J'ai été pendant tant d'années rousse ! Ça me... J'ai reçu plein de messages sur Insta, par rapport à mes stories, qui me disent, mais non, mais enfin, tu seras toujours la baronne, même en brune ! Mais il faut que... Ah ! Ça fait beaucoup trop de temps, donc j'ai peur de sauter le pas ! Ma couleur naturelle, c'est châtain foncé ! Ma couleur naturelle... Quand j'étais plus jeune, c'était châtain clair, mais je vois bien sur les racines que je me suis brunie avec les années ! Non, pas blonde ! On ne fera pas de décoloration ! Le but est de sauvegarder les cheveux, pas les brûler ! Et donc, bon... De toute façon, la décision finale me reviendra à moi, mais ça me... Pouf ! Ça me fait bizarre ! J'ai l'impression que les gens ne me reconnaîtront plus ! Enfin... Donc oui, Philippa est l'art, c'est dilettère, mince, cette salope de Nivgard... Nivgardienne... Vous êtes trop chargés ! Drôle de changement de couleur, en effet... C'est-à-dire, drôle de changement de couleur... Parce qu'après, châtain, c'est ma couleur de base, donc... Donc bon... ... ... ... ... ... ... ... ... Hop ! J'ai une meilleure épée en argent ! On est bon... Ah mais non ! Pourquoi j'ai récupéré... Oh non mais... Oh l'idiot, l'idiot, l'idiot... Je viens de récupérer mon loot en mode... Oh ! Trop bien ! Oh mon dieu ! Peut-être un rouge très foncé... Je me souviens, moi j'avais fait un... Un violet qui était très 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 foncé... Peut-être qu'on partirait plus sur une couleur comme ça... Pour avoir un... Un changement moins... Moins brut... Ouais... Peut-être plus partir sur euh... Sur un... Peut-être un châtain... Un reflet cuivré... Ou un rouge très foncé... Mais... Ça me fait mal au cœur... Vous voulez discuter ? Bah... Vous allez pas la chasser avec moi ? Non ? D'accord... N'oubliez pas l'antidote pour Saskia... C'est très important... Mais j'ai... J'ai pas... J'ai pas l'antidote pour Saskia ? Ah bon ? Et là je n'ai plus de quêtes ! Alors... L'artefact magique... Empoisonné... Saskia se mourait... Nananana... Les murs ont des oreilles... Euh... L'assassin des rois... Souvenirs me reviennent... Bras de fer... Non... La bataille éternelle... Seules les répliques auxquelles les fantômes étaient liés... Heuuu... Une nuve à enquête... La bannière brune... Symbole de la mort... De l'épée combattue... Bé ! Mais enfin... Mais enfin... Mais non mais je veux pas faire le roi de fer ! Une affaire de vie ou de mort... Trouver une rose de souvenance, une source de pouvoir, une immortelle et du sang royal... Alors j'ai la rose de souvenance... J'ai une source de... Une immortelle et du sang royal... C'est la source de pouvoir qui me manque... Donc... C'est la bannière... Me semble-t-il... Moi j'aimerais bien une quête impliquant une sucube hein... A tout moment... Alors la réplique... Peut-être ça... Prouver la bannière... Prouver la bannière... Brune et l'épée... Artefacts de bataille... Mais... Mais oui mais enfin... Où est... Parler des sites magiques aux villageois... Voilà... Oui... Oh ça va hein... J'ai compris que c'était la quête principale... Bon... Quelle heure est-il mon bon seigneur ? Il est 2h02... Touchez votre nez et faites un vœu... Alors... Il ne semble qu'une telle quête existe dans les parages... Encore une fois... Mes souvenirs de l'époque où je jouais... Alors... Nous avons... Euh... Fait quelques câlins à une elfe qui nous était... Euh... Redevable... Mais euh... Pas de... Je n'ai pas eu de succube qui est parvenu jusqu'à mon oreille... Bon... Cependant... Mes chers amis... Nous allons couper ici pour ce soir... Mais non... Refuse c'est très bien son cheveux... Allons... Allons... Eh bien... Merci d'avoir suivi... Merci euh... D'avoir été moralement là pour mon... Mon choix capillaire... Moi en fait... Je me dis aussi... Je vous jure... Ca me travaille vraiment ce que vous dites... Mais enfin Elisa c'est des cheveux... On s'en fout... Ca me travaille vraiment... Il y a plein de célébrités... Ou de personnalités... Ou même des gens... Tout à fait random de la vie de tous les jours... Qui changent leur couleur de cheveux... En permanence... Et ça n'affecte pas leur personnalité... Prenez Maël par exemple... Maël pour moi... Il est autant brun que blond... Il a fait un... Un blond très clair... Je trouvais que ça lui allait bien... Je me suis pas dit... Oh non ! Oh ce n'est plus mon damas ! Pfff... Ma soeur... Je l'ai vu blonde... Je l'ai vu rousse... Je l'ai vu brune... Nous suivons tous des chanteurs... Chanteuses aussi... Qui ont changé plusieurs fois de couleur de cheveux... Non... Je pense que ça va aller... Il faut... Il faut juste que je saute le pas... Après 6 ans... Peut-être que si j'étais un peu plus habituée au changement... Ca me ferait... Ca me ferait moins peur... Pourquoi vous êtes un exemple Maël ? Parce que vous êtes de toute beauté... Je prends des éléments de beauté... Je prends des éléments de beauté... En comparaison ma foi... Mais donc... Attendez-vous à me retrouver... D'ici quelques jours... D'ici quelques semaines... Avec une coloration... Plus foncée... Moi je dis lance-toi... Merci le sire Marco... Oui Michael Jackson a carrément changé de couleur de peau... A partir de là... Effectivement... Mais bon... J'ai l'impression... J'ai moins peur en allant me faire tatouer... Alors qu'un tatouage... C'est éternellement... Sur mon bras... Enfin je sais pas... Vous voyez... Là... J'ai... Mon dragon... Des chroniques de la guerre de Lodos... Je pourrais me dire... Oh bah non... Peut-être qu'à 80 ans... Je n'aimerais plus les chroniques de la guerre de Lodos... Pourquoi ? Ca n'arrivera pas... Je me suis dit... Mais non... Je me le fais tatouer... J'ai ma rose... J'ai mon... J'ai mon sphinx ici... Ma... Ma petite Cléo qui est... Qui est décédée... J'ai fait moi... Ma sphinx en mode... En mode petit vampire... Euh... J'ai puis... Enfin les tatouages... Ca ne me stresse pas... Alors que c'est sur ma peau... Avita Eternam... Mais alors les cheveux... Je suis en mode... Ah non ! C'est mon identité ! Mais non... Mais dis ça... Tu n'auras pas une autre personnalité en étant... Plus foncée... Parce que de toute façon... C'est à couleur naturelle... Bon... Ca va être un long débat avec moi-même... A 80 ans... Tu n'auras pas la tête à ça... Moi à 80 ans... Je serai comme Madonna... Refaites de partout... Plastique... La mamie la plus hot... Du quartier... Sachez-le... Je mets un point d'honneur... Donc... Merci d'avoir suivi ce stream... On se retrouve demain... Pour plus de folie... Pour peut-être enfin... Finir The Witcher 2... On commencera peut-être plus tôt... Pour pouvoir le finir justement... Bon... Dans tous les cas... Je vous souhaite une très bonne nuitée... Et je vous dis à demain... Pour la suite... Du sorceleur... Retour avec Merimosh demain... Bonne nuitée... Donc je vous souhaite... La Pitour... Je vous souhaite... Je vous répète... Je vousGMchmal... Piseปait... Et je m'える... Já tu dois! Oui... Pouichi.... LaMère... Pas deравствуйте... Y أو wrath...